Gret, c'était énorme, c'était quelque chose de géant, c'était une entreprise qui ne pouvait jamais fermer. Et si. 1200 personnes vont aller quoi ? 1200 CDI, plus étage roux, plus intérimaires. Et aussi c'est les gâchis, les gâchis de tout ça, qu'on avait un outil qui fonctionnait correctement. Tout ça pour l'argent, on est mené par l'argent. Mais derrière, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent ça très mal. Monsieur Garot, concrètement, les 320 emplois, ils sont où là exactement ? Tous, ils sont venus. Jusqu'au président du conseil européen, monsieur Martin Chouf. Tous, ils nous ont dit qu'on ne va pas vouloir se tomber. Il y a trois journées en particulier pour moi qui sont inoubliables pour différentes raisons. Je pense que c'est la naissance de mes enfants. Je me rappelle du matin jusqu'au soir ce que j'ai fait. Et celle-là, donc le 11 octobre, où on nous annonce officiellement la finition du site. Et autorisation des 883 licenciements. Chômage, c'est quoi ? On n'est rien. On n'est pas reconnus par la société. Si, en tant que chômeur. Des personnes qui ne font rien. Il y a dans cette société, majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir Agade. Agade, illettrée pour tout le monde à l'heure d'aujourd'hui. Ah, t'es une ancienne de chez Agade, t'es illettrée. Même si c'est dit sur ton humour, à chaque fois, ça fait mal. Je n'ai jamais pris une leçon de français dans ma vie. Mais là, je suis en train de faire des études bac supérieur. Donc, n'importe qui peut faire. Et après, j'ai réussi à faire quelque chose. J'en suis fier. J'en suis fier. Je me suis engagé personnellement. Certains ont dit même hâtivement. Sur l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage. Je m'y tiens. Comment on va ? Comment on se reconstruit ? Est-ce qu'on se sent bien maintenant ? Il n'y a pas un politique qui, à l'heure actuelle, se pose la question de savoir est-ce qu'ils vont bien, les gars ? Est-ce qu'ils vont bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501